tout à fait bonjour à tous chers amis nous sommes à quelques jours de shavuot et surtout nous sommes aujourd'hui un jour énormément important puisque c'est le 3 sivan et le 3 sivan c'est le jour dans lequel Dieu a demandé au peuple juif de se préparer à la venue de shavuot les trois jours ce qu'on appelle les chalochettes Yémei Akbala les trois jours de préparation à la fête de shavuot a commencé aujourd'hui hier aussi c'était un jour particulier c'était le jour qui était le Yomam Yuhas le jour où Dieu a décrété sur le peuple juif que nous sommes le peuple élu le peuple choisi on a parlé de ça longuement dans le cours hier soir qu'on peut revoir sur le Torah.fr l'important c'est la spécificité du don de la Torah puisque malheureusement les dernières années la fête de shavuot s'est transformée en fête du fromage ou en fête du gâteau au fromage etc mais ça n'a rien à voir c'est un détail de ce qu'on fait la fête de shavuot mais l'essentiel de shavuot c'est le fait qu'il y a 3336 ans on a reçu la Torah et nous sommes devenus le peuple élu le peuple choisi mais c'est avec des droits et des devoirs surtout ça c'est la spécialité de cette fête alors on va passer à l'être aujourd'hui sur les noms de la fête raga shavuot raga katsir la fête de la moisson raga bikurim on a amené les prémices la tséret qui est la fin aussi sur la Torah du compte du homer bien sûr ce jeudi soir et vendredi matin on va écouter les dix commandements on a l'habitude de faire réveiller pour certains de faire apprendre la Torah toute la nuit jeudi soir on reçoit la Torah à nouveau les nourrissons viennent écouter la Torah et on a l'habitude pour certains de lire le Megillah de Ruth parce que c'est la première convertie qui justement est en relation avec shavuot parce que shavuot tous les peuples juifs étaient considérés des convertis et à la coutume de manger des pleurs actives mais ça c'est du passage et parfois à décorer aussi les synagogues avec des fleurs etc aujourd'hui on va voir un test un examen intéressant sujet très riche qui est est-ce que dans la vie personnelle on doit prendre compte de ce que les gens ils disent ou ce que les gens pensent qu'on doit agir comme un juif ou bien on doit se dire non faire attention à l'entourage si tu marches dans la rue avec une petite parole avec des titres et tu vas marcher de telle et telle manière va savoir comment les gens vont te regarder qu'est ce que les gens vont dire ou bien non on doit pas prendre compte on doit se dire c'est quoi moi je dois faire ce que je dois faire bien sûr on est pas là on n'est pas en train de dire qu'on est en train de marcher sur les gens et de faire comme si personne n'existe mais dans ma vie personnelle est ce que je dois agir en fonction en prenant considération de ce que les gens pensent ou disent ou pas et on va voir justement trois personnages du peuple juif qui sont tous liés à la fête des chavouates et qui nous ont tous donné la réponse comment agir quoi agir et que représente justement le judaïsme dans la vie de chacun d'entre nous alors tout d'abord il ya trois options première option quelqu'un il va dire moi j'en ai rien à faire de ce que les gens y pensent je fais ce que je dois faire je fais ma vie et parfois même j'écrase tout le monde une option deuxième option quelqu'un va dire bon si je vois que des gens je suis en train de faire je sais pas un cours quoi que ce soit je vais participer du côté en silence je vais écouter en silence mais je vais pas participer parce que j'ai pas envie que les gens tournent le regard vers moi que les gens commencent à mettre les regards sur moi j'ai pas besoin je préfère rester je fais ma partie de ce de ce boucan qui se passe quand il fait un cours et troisièmement quelqu'un va dire non moi j'ai honte j'ai honte de voir qu'il ya des gens qui pratiquent leur religion qui pratiquent la torah et les mitra par exemple de mettre être fini dans un avion quand ils reviennent d'un voyage ou quoi que ce soit non moi je me cache pas envie de m'affilier ou m'associer avec des gens pareils trois types différentes options trois différentes manières de jouer pour ça j'ai dit la question aujourd'hui c'est une question intéressante puisque on va voir l'essence même de l'identité juif qu'est ce que ça veut dire être juif qu'est ce que veut dire le judaïsme et pourquoi nous sommes là aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé juste avant qu'on reçoit la torah dans ces jours là il ya trois mille trois cent trente six ans alors au match s'émote chapitre 19 verset 1 la torah il nous dit vous serez pour moi un peuple de prêtres et un peuple saint je crois qu'on a reçu la torah le peuple juif a pris sur soi de faire la torah de la garder et dans chaque génération on a eu des centaines de dirigeants du peuple juif qui sont tenés leur vie pour garder la torah on a pris longuement hier soir dans le cours l'importance de chaque instant chaque moment on doit pouvoir utiliser pour pouvoir apprendre et s'instruire et pratiquer etc à travers l'histoire on a eu trois grands maîtres le premier bien sûr le plus connu s'appelait non plus haut que ça d'ailleurs on dit très bien sur maïmonide mais moshe a de moshe et l'okam que moshe sur la tombe de maïmonide à tibriyat c'est écrit que de moïse le moshe qui nous a donné la torah à moshe maïmonide il n'y a pas eu un autre moshe mais moshe était le premier le plus connu le deuxième david amel le roi david qui est aussi très connu et bien sûr aussi on a le bachemt le fondateur de la chassidoute et le point commun qu'il y a entre les trois moshe david et le bachemt qu'on va tout de suite voir alors d'abord moshe c'est très simple moshe l'a reçu la torah nous a donné la torah à mon sénat donc c'est normal qu'on a ce lien avec chavouat le lien avec le roi david c'est parce qu'il est décédé les jours de chavouat c'est le jour de son asker les jours de chavouat comme l'agmarah de rucham il nous dit l'agmarah betzin page 2 chapitre 2 chapitre 4 amar abiyasi 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 nous dit david m'adbat le roi david est décédé dans la fête de chavouat quel rapport avec le bachemt le bachemt avait aussi décédé à la fête de chavouat il est parti les jours de chavouat comme l'a vu précédent il nous l'écrit alors oui le lien entre moshe et le chavouat c'est très clair quel rapport avec david et le bachemt parce qu'ils sont décédés chavouat ça veut dire qu'il y a un enseignement avec chavouat je devrais faire savoir que dans la torah il n'y a rien de hasard quelqu'un qui parle de ce monde tel jour ou qui est né tel jour ça parle c'est quelque chose en rapport avec son échemma en rapport avec ce qu'il a fait dans tel sorteur si c'est comme ça par rapport à n'importe quel événement à plus forte raison quand tu parles d'un événement aussi important que quelqu'un qui a fini sa mission sur tel jour c'est quelque chose d'important il y a un lien et un point commun entre le fait qu'il est parti de ce monde tel jour est la fête qu'on célèbre ce jour-là qui est la fête de chavouat pourquoi l'on m'a zaka l'écrit dans l'égo de la code de chantania chapitre 28 que le jour d'une décennie personne c'est le jour où toutes les actions qu'il a fait sur terre s'élèvent avec les bonnes actions qu'il a fait la prière cette aura et ça a un impact sur le monde entier alors si ça c'est pour n'importe quelle personne qui parle de ce monde à plus forte raison quand tu parles de quelqu'un comme un maître du peuple juif quand tu parles du roi david quand tu parles du bachem tov donc c'est sûr qu'il ya un point commun il ya un lien entre le roi david et chavouat le bachem tov et chavouat quelle est la raison quel est le point commun qu'est ce qu'ils nous ont appris quel est le personne quel est le personnage qu'est ce qui est particulier dans ces trois personnages et quel enseignement pour nous qu'on va fêter chavouat si tu veux dans quelques jours voire quelques heures la réponse elle est que chacun d'entre eux et chacun d'entre eux est particulier chacun d'entre eux a eu sa manière de faire sa manière d'agir mais regardons d'abord avec david et avec le bachem tov et on va essayer d'examiner le personnage de chacun d'entre eux c'est vrai que quand on parle de mosher on sait très bien que mosher c'est quoi qu'est ce qu'on dit sur mosher comment on l'appelle en général mosher mosher qu'est ce que ça veut dire mosher rabénu qu'est ce que ça veut dire rabénu notre maître comment tu appelles le roi david on l'appelle on n'appelle pas david rabénu on l'appelle david le roi david mosher n'appelle pas le roi néanmoins on sait très bien que mosher n'était pas seulement un dirigeant mosher était particulier dans cette dirigeant comme on va tout de suite voir ce qui est écrit dans le midrash rabat qui nous raconte que sa mère yukhevet a mérité d'avoir de ses descendants qui vont être les dirigeants de la royauté du peuple juif et de la prêtrise la keouna dans le midrash yukhevet a pris la keouna la prêtrise de la royauté aaron c'était le grand prêtre et mosher c'était le roi comme on dit dans les psaumes va yi bishu un malher donc on sait très bien qu'on a déjà un mosher qui est son personnage qui n'est pas tellement connu en termes de roi mosher c'est celui qui a été représenté comme le roi du peuple juif même si ce n'était pas la même royauté qu'on a eu après dans les autres rois qu'ils ont été vraiment rois david a malher si on continue david n'était pas seulement un roi david et c'est celui qui représente la royauté éternelle à tel point qu'on te dit que ma chère va descendre dans la famille du roi david qui est de la royauté de la généalogie de la famille du roi david c'est à dire que pas seulement que dieu l'a nommé en tant que roi mais lui a donné la royauté à tous les peuples juifs rambam aimani dit ça dans le roi de roi puisque david a été roi avec cette couronne de roi on sait très bien que la royauté c'était pour lui pour tous ses enfants à venir toutes ses générations à venir et dieu il a promis que l'hôte il qu'arrête am loukha misère à david que plus jamais la royauté partira du royaume du roi david et c'est d'ailleurs pour ça que rambam t'écrit dans les deux critères qui sera machia je dis ça doit être quelqu'un qui vient forcément de la famille du roi david parce que la généalogie du roi david est éternelle jusqu'à la fin des temps la chanteur c'est tout à fait différent la chanteur a vécu dans une petite ville en ukraine qui s'appelle medjibosh qu'on peut toujours aller aujourd'hui visiter aujourd'hui je sais pas mais en tout cas vous pouvez aller visiter avec la tombe du roi sauf qu'il trouvait à medjibosh et c'était pas du tout un roi néanmoins c'est que tout celui qui rencontrait le roi sauf savait qu'il avait rencontré un personnage particulier il y avait deux périodes dans sa vie il y avait la période avant qu'il se dévoile et la période des fois qu'il s'est dévoilé qui allait de village en village comme en sénéma qu'il a attrapé un juif passé un juif voilà pour découvrir des juifs qui sont totalement isolés et qu'est-ce qu'il cherchait avec eux dire bah au rochem comment ça va la parnassa comment ça va la santé que chacun puisse dire merci dieu et c'est bien le avis précédent il écrit en 1960 en 1926 36 que si jamais quand le rabbi avait l'habitude que l'anmoins à cannes avait l'habitude de dire que si on s'imaginerait la grandeur de qui était le mal chien tout le monde aurait pu tout de suite remarquer qu'on parlait d'un roi quelqu'un qui manifestait la roi était devant nous le fait que ces trois rois se sont tous partis ils ont eu un contact ils étaient en rapport avec la fête de chavouat de jour nous sommes devenus un peuple de rois tu vois elle te dit que le peuple est juif rien de voir un royaume des rois et un peuple sain ça vient de développer qu'est ce que ça veut dire être roi qu'est ce que ça veut dire être un roi en quoi nous sommes des rois et qu'est ce que ça veut dire est ce qu'un roi ça veut dire quelqu'un qui est un tyran qui peut imposer sa volonté sur le peuple ou sur la population son entourage la société ou la famille qu'est ce qu'on apprend du fait quand il dit que quelqu'un est roi quand je te dis un roi ça veut dire quoi quelle est la définition d'un roi ? un autre qui règne qu'il y a une lignée qui lui permet de qui a été choisi peut-être à part ça quelque chose d'autre particularité du roi il dit son peuple tu vas venir tu es pas parti voir Hassan non Hassan II les deux partis Mohammed V ou les autres qu'est ce que ça veut dire un roi quand je dis roi veut dire quoi il a tendu une mort sur ces sujets il a l'autorité suprême parti loin c'est très d'accord pas forcément tu parles de la reine d'angleterre tu prends la reine d'angleterre le roi Charles qu'est ce qui vaut le roi Charles aujourd'hui il est représentatif il représente donc c'est pas le roi par définition de ce qu'on sait un roi quand tu parles par exemple du roi du maroc je pense que c'est différent le roi du maroc avec le roi Charles c'est deux types de roi différents d'accord tu parles le roi de Belgique ou le roi d'Espagne honorifique c'est à la rigueur qui c'est qui est au courant qu'il existe il y a quelques personnes en Espagne dans le monde les gens ne savaient pas qui ils sont quand tu compares la reine d'angleterre avec le roi d'Espagne et le roi de Belgique c'est même pas qu'il y en avait un c'est à dire tu entends parler une fois quand il y a un événement etc ou que le roi il s'est exprimé ou il a dit quelque chose très bien avant que Dieu nous a donné la Torah si on récapitule ce qu'on vient de voir Dieu il a dit clairement que nous sommes un peuple de rois on a eu les trois grands rois du peuple juif Moshé David et le Baal Shem Tov que Moshé nous a donné la Torah les deux autres sont décédés le jour de Shavuot qu'est-ce que ça ça veut dire dans la vie de chacun d'entre nous et en quoi ça vient refléter le roi le royaume ou le règne de chacun d'entre nous en tant que roi tout d'abord commençons par du dernier qui était dans nos générations il y a 300 ans le Baal Shem Tov alors c'est vrai que le Baal Shem Tov n'était pas un roi comme on peut penser qu'est-ce que ça veut dire un roi nommé ou quoi que ce soit qui était dirigé un peuple mais c'était celui qui a eu beaucoup plus on va dire de gloire et de respect qu'un roi aurait pu y avoir comme je dis tu peux avoir un roi qui est enfermé dans son palais que personne n'entend parler qu'il est là et personne n'entend parler qu'il est roi et ça c'est quelque chose qu'on peut développer dans la qualité et le trait de caractère de chacun d'entre nous quand on parle des Gédéens je lis le texte en Malabie l'écrit simple l'Égouté Sikhot 18 page 36-37 le point d'un roi c'est d'abord le fait qu'il est élevé sur tout le peuple il est différent des autres il n'est pas le même un roi il n'est pas en train de jouer au foot avec tout le monde il n'est pas en train de jouer au ping-pong avec tout le monde il agit différemment à tel point que la Torah te dit qu'il n'a pas le droit de se rabaisser à faire un travail que certains autres font parce que c'est le roi le roi il a un niveau différent et c'est pour ça que dans la Alaha on dit que le roi il fallait préparer pour lui tout ce qu'on a besoin que personne ne peut s'empêcher de faire la volonté du roi pareil quand Dieu nous a donné la Torah une phrase qu'on répète dans la prière chaque Yom Tov on dit que dans le Kiddush Dieu nous a élevé de chaque langue c'est un point important à rappeler élevé ne veut pas dire qu'il nous a dit que les autres sont bas et nous on est plus haut que tout le monde élevé ça veut dire le fait qu'il nous a mis sur un piédestin supérieur différent différent veut dire ce que certains autres peuvent se permettre toi tu ne peux pas te permettre pourquoi ? parce que tu fais partie de ce peuple de roi dans le service de Dieu spirituellement parlant quand on fait une mitzvah je ne vais pas dire je fais pour faire ou je fais parce qu'il faut la faire parce qu'on a le devoir de la faire parce que comme n'importe quel citoyen oui les citoyens doivent écouter la règle et écouter la loi mais toi tu dois montrer l'exemple toi tu dois montrer l'exemple c'est comme si on te dit aujourd'hui par rapport à un ministre ou par rapport à quelqu'un qui représente le gouvernement qui représente le pays dans lequel tu te trouves tu ne veux pas dire je fais parce qu'il faut le faire toi tu dois être exemplaire tu dois être exemplaire pourquoi ? parce que tu es différent des autres tu as été choisi différent des autres et tu dois agir différent des autres si on prend la qualité d'un roi un roi c'est quelqu'un qui n'a pas forcément à faire de ce que les autres y pensent de lui s'il a besoin que quelque chose se fasse il va le faire malgré les difficultés malgré parfois les limites le fait que c'est un roi ça enlève tous les problèmes et tous les cassettes et tous les enduits le roi c'est pas quelqu'un qui peut s'élever sur les autres je parle maintenant d'après l'alakha et d'après la Torah on voit justement la différence pourquoi ? parce que l'alakha il te dit que le roi il devait être forcément quelqu'un d'humble mon cher Abbé de celui qui a dit que la Torah le dit qu'il était la personne la plus humble que tous les gens sur terre c'est malgré qu'il est humble il doit se considérer aussi comme un roi et donc bien sûr si le roi il attend qu'on fasse quelque chose il faut le faire parce qu'il se sent je suis mieux que toi je suis plus élevé que toi je te demande de faire quelque chose tu t'écrases et tu fais ce qui est parfois sur le sentiment qu'il y a beaucoup de rois dans le monde beaucoup de dictateurs beaucoup de tyrans etc. que le peuple n'a pas forcément un mot à dire là c'est non le roi il est humble il se considère pas plus élevé mais comme c'est le roi on a un devoir de le respecter personnellement parlant puisqu'on doit pas prendre en compte de ce que l'entourage dit ou l'entourage pense c'est exactement la même chose qu'en fait une mise à la porte peut-être commencer à te considérer en te disant oui mais mon voisin qu'est-ce qu'il va dire ton voisin il t'a pas demandé la question s'il te peintre sa porte en rouge ou en noir il a envie de peindre en rouge il peint en rouge t'as envie de peindre en noir tu peint en noir pourquoi maître mezuzah ça doit déranger ton voisin en quoi le fait que t'a mis mezuzah à la porte ça doit être en considération si mon voisin ça va lui plaire ou pas quand tu mets le plan tu te demandes la question si ça va le déranger quand tu fais un barbecue dans le balcon ou dans les jardins tu penses est-ce que l'odeur va le déranger en quoi c'est mal dérangé les faits de mettre mezuzah à la porte ou bien mettre des tzitzit ou bien mettre une kippa et pareil si tu es trop dans un endroit maintenant c'est le moment de prier tu dois prier les fameuses centaines d'histoires les deux merveilleuses histoires que l'on a bien répété plusieurs fois avec le Chase, David Chase qui était le président de Chase les banques Chase en Amérique qui raconte comme quoi bien sûr j'ai décédé on a quelques années c'était quelqu'un qui était très très proche de Rubik alors oui il n'a pas fait la tcheline au départ il n'a pas mis la tcheline tous les jours voilà il raconte justement une histoire très intéressante je ne peux pas manquer un détail une fois il a voyagé avec un groupe de 4 ou 5 non juifs à Varsovie en Pologne avant que le communiste y tombe avant les années 90 le but était là-bas de mettre en place de créer là-bas des sociétés d'assurance pourquoi il travaillait ? maintenant il avait été avec son jet je privais et il parlait des affaires pendant 3-4 heures dans l'avion de New York à Varsovie à un certain moment il a dit désolé j'ai un rendez-vous David Chase avec 4 non juifs il a dit il n'y a personne d'autre dans l'avion j'ai un rendez-vous avec qui ? il a dit maintenant je dois prier à Dieu il m'a arrivé de prier je ne sais pas Chaharit il a trouvé un endroit calme il a sorti sa quipa il a mis cette filine sans sidour il a commencé à prier et tout ça devant ces ces hommes d'affaires ces proches qui étaient avec lui qui sont aussi des milliardaires comme lui et qu'ils étaient étonnés c'était bizarre donc il commence à parler tout seul il commence à mettre des boîtes noires ce n'est pas des choses qui étaient tellement courantes à l'époque et tout ça devant ses amis seulement il ne s'attendait pas du tout à une telle page réaction il n'a pas fait de ça une grande histoire mais il ne s'est pas senti gêné non plus désolé je dois m'excuser je dois aller parler dans un coin non je fais ce que j'ai à faire c'est tout il a fini sa prière il a mis les tuyennes de côté il a mis les cedaux de côté et il a continué à parler comme si rien n'était personne n'a rien dit pour tout le monde c'était comme si c'était tout à fait naturel qu'est-ce que tu as à faire tu continuais à parler 4 ans plus tard il reçoit un téléphone d'un de ses collègues qui était avec lui dans ce vol il lui dit la phrase suivante on est arrivé avec quelqu'un d'enjeu je veux que tu saches que tu as eu sur moi un impact qui va durer toute ma vie il dit jusqu'à ce moment là je n'ai jamais cru en Dieu et je n'ai jamais fait quoi que ce soit en rapport avec quelle religion je ne suis pas athée je ne suis pas religieux mais quand je t'ai vu faire ce que tu as fait quand je t'ai vu prier à Dieu et laisser les affaires de côté sans penser à deux fois qu'on est en plein rendez-vous qu'on est avec quatre personnes que nous on est en majorité on est en minorité etc ma vie a totalement changé je n'oublierai jamais la bonté et le bien que tu m'as montré dans la vie en consacrant ce moment pendant le travail à un moment d'études à un moment de prière et ce n'est pas un truc mais j'ai fait l'air deuxième histoire qui raconte et l'orbi l'a parlé de ça assez plusieurs fois il est parti voir le sénateur Vaudi Bachevix qui était en Amérique le sénateur qui était juif il est parti le voir pour le rencontrer il parlait il était développé les activités de Chabad à Minnesota et en arrivant dans son bureau il commence à discuter et finalement il voit qu'il commence à faire sombre il se lève à ce que je sais il n'a pas fait Minha donc en plein une fois qu'il a reçu le rendez-vous avec lui une fois qu'il le rencontre au rendez-vous il est en plein rendez-vous avec la personne il se lève il se met contre le mur il demande et il va commencer à prier parce qu'il dit c'est quoi cette insolence c'est-à-dire que tu n'attends pas à avoir un rendez-vous je te donne rendez-vous tu viens à un rendez-vous en plein milieu tu viens je commence à parler au mur il lui a expliqué il fait écoute ce rendez-vous est énormément important pour moi il y a des choses plus importantes maintenant je vais parler à Dieu Minha si je ne vais pas parler maintenant et ça ça l'a transformé qu'après devenir un juif religieux pratiquement avec le même débit j'ai oublié une histoire que l'arbi l'a raconté plusieurs fois c'est qu'une fois il avait son bateau il avait son yacht et il ne sait pas forcément comment on appelle ça conduire un bateau et à plusieurs reprises dans un espace ils étaient en croisière et il a demandé à son capitaine où se trouve l'Est alors il a pensé qu'il va savoir combien de nœuds vers l'Est ou quoi que ce soit pour savoir comment diriger le bateau il a dit c'est lui capitaine et on prie à chaque fois au Miserach il lui demande une fois deux fois trois fois et l'autre il dit qu'est-ce qu'il y a il veut commencer à apprendre à conduire un bateau et après il lui a expliqué il fait trois fois par Jérôme d'apprier au Miserach là on est en plein de mer et je ne sais pas du tout au soleil je demande au soleil parce que les bateaux ils savent alors il a raconté cette histoire dans la fabrique dans un discours assidique qu'il a fait pour son anniversaire en disant que ça ça a eu un impact sur cet homme il s'est dit si un homme d'affaires aussi important que lui il est capable de parler à Dieu de prendre son temps pour prier de prendre son temps pour faire ce que Dieu lui demande moi qui est un simple capitaine de bateau même si c'est le yacht de David Chase moi aussi je dois parler à Dieu je dois aussi je me consacrer prendre quelques moments dans la journée pour parler à Dieu c'est aussi important c'est ce qu'on vient de voir on n'a pas dit qu'on est en train de faire ce qu'on appelle du bruit d'écraser les gens de se faire remarquer comme malheureusement certains parfois religieux qu'on dit qu'on les trouve dans un avion pour l'administration ailleurs il faut qu'il se lève devant les écrans il faut qu'il se lave les mains par terre faire tout et n'importe quoi parce que j'ai quelque chose à faire c'est pas de ça qu'on parle mais on parle du fait bien sûr qu'on doit se considérer avec les sentiments des autres mais de l'autre côté on ne doit pas n'en plus penser qu'à cause des sentiments des autres on doit mettre de côté notre religion quand on parle de Torah et mitzvah on doit se dire si maintenant c'est le moment de prier si maintenant c'est le moment de faire le mitzvah et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que la prière la plus écoutée de trois prières de la journée c'est la prière de pourquoi la prière de mitzvah on dit qu'il y a un avis le prophète Elie n'a pas été répondu seulement la prière de l'après-midi pourquoi ? parce que le matin un général savant d'aller au travail le soir c'est quand tu as fini la journée mitzvah c'est en plein jour c'est en plein milieu de la journée surtout en hiver que tu dois prier avant 4h30 il fait nuit il faut que tu t'arrêtes 10 minutes un quart d'heure ça dépend pour chacun et commencer à faire ce que tu dois faire et là tu peux te dire non mais j'ai un rendez-vous j'ai quelque chose plus important à faire et c'est pour ça que quand tu vois des juifs qui te disent hier soir il y a beaucoup quelqu'un qui est venu ils disent non j'ai pas mille et tu finis pourquoi tu as mille et tu finis parce que j'ai pas le temps je fais quelle heure de te lever ce matin à 7h tu peux mettre les tu finis à 3h43 aujourd'hui à 3h43 tu peux les mettre jusqu'à presque 10h du soir t'as pas le temps tu dois attendre d'arriver à 9h du soir tu t'es levé à 7h prends 2 minutes le matin 3h43 3h43 c'est le lever du jour d'accord aujourd'hui aujourd'hui ça se fait que c'est 3h42 on va dire d'après à notre temps on t'a dit ce qu'on appelle Michéa parce que le lever du jour il fait toujours noir après il y a un moment qui est environ une demi-heure 3h45 après qu'on dit que tu peux commencer à reconnaître qu'il y a la différence de quelqu'un que tu connais de temps qu'avec une certaine lumière tu peux voir qui arrive de distance là c'est le moment où on sait la différence entre le jour et la nuit mais si quelqu'un ne peut pas attendre ce moment là il peut mettre déjà depuis 3h40 le jour est bleu je te parle par rapport la prière du jour c'est quand il fait jour c'est sûr qu'il y a la lumière parce qu'il fait nuit à 3h du matin à 4h tu allumes la nuit on te voit c'est pas grave qu'on te voit le problème c'est que la prière du jour elle doit être faite quand il fait jour la journée si tu fais la prière avant le soleil le jour qui se lève avant que le soleil la journée le soleil s'élève toujours après le jour d'abord il y a le jour et environ une heure et demie après il y a le soleil il y a toujours une différence une heure et demie de temps c'est ce qu'on appelle la différence entre un muda shahar un lota shahar et un atsahama il y a des gens aujourd'hui qu'ils ont l'habitude de prier seulement honnêtes honnêtes c'est-à-dire le lever du soleil mais par exemple le lever du soleil en ce moment c'est vers 6h du matin ça c'est le lever du soleil le lever du jour c'est 3h40 il y a environ 2h de différence parce qu'il y a des heures dans le sort du sujet pourquoi il y a une différence je me demande mon dieu pourquoi il a décidé de faire une différence je ne sais pas moi mais pourquoi 2h parce qu'aujourd'hui on n'est pas dans les heures normaux j'explique parce qu'on ouvre la parenthèse en termine dans les heures à l'achic on sait très bien que dans la Torah le jour et la nuit sont divisés en deux et donc puisqu'il y a 12 et 12 ça fait quoi ? oui mais ça fait quoi ? ça fait qu'en hiver ça fait des heures de 40 minutes et en été ça fait des heures de 1h20 ou 1h25 puisque ce n'est pas des heures de 60 minutes que tu dois diviser 12 heures de jour tu dois diviser le moment de la journée en 12 heures ça c'est la parenthèse ok maintenant la question elle est tout ce qu'on vient de dire c'est un beau discours mais est-ce qu'on a la possibilité est-ce qu'on a la capacité d'un jeu de cette manière parce qu'on sait très bien que David a mis l'heure le roi David c'est sûr qu'il a remis l'étueline s'il a repris un avion ou à l'aéroport s'il a remis l'étueline mais il y a beaucoup de gens qui malheureusement parfois ils prennent en considération ce que les gens dans l'entourage pensent sur eux et qui vont se dire non j'ai pas envie d'avoir l'air bizarre aux yeux des gens quoi l'autre ça ça va passer elle va commencer à me voir avec des bois de noix qu'est-ce qu'elle va dire en train d'attention dans l'avion ou quoi que ce soit comment tu vas mettre une train d'oukia à la porte de ta fenêtre comme les gens ont l'habitude ou allumer une menorah dans la rue quoi les gens vont passer à me dire qu'est-ce qu'elle va allumer des bougies dans la rue c'est quoi cette bêtise alors la réalité elle est que quand on voit comment nos entourages se comportent ils ne prennent pas forcément en considération nos réactions et on doit se rappeler que oui c'est légitime d'avoir cette crainte parce qu'on est minoritaire la vérité c'est quand tu vois les fêtes de fin d'année où tu as tous ces sapins et toutes ces guirlandes etc dans la majorité des endroits et la majorité des maisons et tout d'un coup tu as dans tout un bloc de rue surtout en sénément il y a une maison qui n'est pas décorée j'ai compris tout de suite c'est la maison des juifs qui n'est pas décorée parce qu'il est bizarre il est différent des autres les gens se sentent mal à l'aise et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont décorer comment tu peux surmonter cette crainte comment tu peux surmonter cette épreuve comment tu peux surmonter cette peur là on voit les trois personnages qu'on a dit tout à l'heure Moshe, David et le Baal Shantov donc comme on a dit tout à l'heure le Baal Shantov c'est quelqu'un qui a vécu dans une période noire une période obscure pour le peuple juif et néanmoins il avait cette force il avait cette rigueur il avait ce courage de ne pas s'émouvoir avec les difficultés du peuple dans la période dans laquelle il vivait Moshe Abbeino Moshe l'a vécu dans le désert dans le désert qui était de manière surnaturelle on sait très bien qu'il y avait les colonnes de gloire qui entouraient le peuple juif qui ont nettoyé la route qui leur donnait un climat qui était agréable pas comme dans certains endroits il fait 40-50 degrés ils avaient ce rocher qui leur donnait de l'eau à boire même la manne elle tombait du ciel c'était vraiment une vie surnaturelle oui qui n'était pas normal mais c'était pas seulement du manger qui tombait du ciel c'est très bien parce que l'Akmara Yom après 75 nous dit qu'avec le manger tombaient des pierres précieuses et des diamants c'est à dire que le peuple les juifs sont tous enrichis matériellement parlant pas seulement de la richesse matérielle c'est de la richesse spirituelle dans le désert exactement une fois qu'ils m'arrivaient en Israël le problème c'est quoi c'est qu'ils n'ont pas mérité d'arriver en Israël leurs enfants ils sont arrivés en Israël eux-mêmes puisqu'ils se sont moqués ils ont dit qu'on ne va pas y arriver avec les explorateurs et ils sont restés mais non c'est très bien que si tu compares la génération de Moshé et la génération c'était facile de ne pas avoir trop à faire ce que les gens disent parce que tout d'abord ils étaient dans le désert il n'y avait pas d'interaction avec les autres deuxièmement ils étaient riches donc ils n'avaient absolument rien à faire de ce que les gens disent comme des rois qui ont tout ce qu'ils ont envie leur manque absolument rien et à part ça spirituellement parlant ils ne devaient pas prendre en considération ce que les autres disent parce qu'ils étaient vraiment à un niveau on vient de sortir d'Egypte le monde entier a envie de le peuple juif le monde entier a regretté sur le peuple juif tout le monde cherche le plus grand prêtre est venu pour se convertir en disant si ce peuple a mérité tant de miracles c'est sûr que moi je vais faire la même chose etc mais quel rapport avec nous et la réponse elle est que la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Torah c'est que quand tu apprends la Torah tu t'attaches avec Dieu grâce à la Torah tu peux t'élever sur toutes les difficultés que ce soit dans la maison dans le travail dans la rue parce que quand tu apprends la Torah tu commences à réfléchir de manière comment la Torah elle veut que tu réfléchis c'est quoi la Torah ? qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la prière que nous a donné sa Torah et sa Torah ça veut dire c'est la sagesse c'est pas juste une science c'est pas juste quelqu'un qui a inventé c'est Dieu qui a parlé quand tu apprends la Torah tu t'attaches avec les valeurs de la Torah tu es capable de surmonter les problèmes matériels limités qui ne dépendent pas de la Torah et peut-être réfléchir avec une vision comment la Torah veut-tu réfléchir sur certaines choses David Amelach est venu le roi David il a amené un autre élément l'élément qu'il a rajouté David Amelach il a vécu dans un endroit qui n'était plus un désert c'était déjà un pays un pays normal où il fallait travailler pour pouvoir se nourrir David était celui qui a eu le plus grand combat de toute sa vie c'était quelqu'un qui avait fait la majorité de sa vie que des guerres des guerres parce qu'il devait surmonter des ennemis néanmoins David il a rajouté la dimension prière la dimension prière il a fait en sorte que le peuple juif sache comment prier pour remercier demander et interpeller Dieu parce qu'ils ont besoin cette dimension prière c'est très bien que David Amelach l'a fait avec le livre des psaumes on a l'habitude exactement de ce qu'on a l'habitude de dire alors oui Dieu veut qu'on fasse la guerre pour combattre nos amis Dieu veut aussi qu'on ait bitachon qu'on ait pas seulement la sécurité qu'on ait la foi en Dieu c'est pas parce que tu vas avoir les meilleurs chars les meilleurs canons les meilleurs je sais pas n'importe quelle arme c'est pour ça tu vas gagner la guerre alors tu vas me dire bon pour le roi David c'était facile parce qu'il est arrivé en Israël là-bas le peuple juif il avait l'habitude de voir des miracles la semaine dernière on a vu 1436 missiles 1436 miracles ok c'est quelque chose qui est pas normal et imagine toi qu'il y a à Paris il y a 1436 missiles qui tombent sur Paris je sais pas s'il n'y aura aucun mort et presque aucun blessé à la vie en Israël il y a eu deux morts mais un c'était une arménienne et l'autre c'était un arabe qui est venu de Gaza mais à part ça il y a presque rien avec un pays sur terre ou sur 1436 missiles sur terre et tout va bien comme si rien n'était la vie continue la vie avance comme si c'est absolument rien 36 oui David Améler il a écrit qui en a parlé le roi David il a écrit le livre de Thélim la majorité de nos prières vient des chants du roi David alors quand on prie avec le mot du roi David on se sent plus comme des pauvres au contraire tu réfléchis la prière que tu dis tu réfléchis les phrases du roi David tu te sens exactement comme si c'était le roi David qui est en train de dire c'est mort que Dieu te protège que même si je vais aller dans le chemin de la mort Dieu sera avec moi bref le psaume 23 n'importe quel psaume que tu prends il est extrêmement intéressant qui donne du courage à la personne etc alors c'est vrai que nous on n'a pas la on peut dire quand j'apprends la Torah je peux essayer d'éviter de poser un problème quand je prie je ne vois pas les problèmes qui se passent mais au final dès que j'arrête de prier dès que j'arrête d'apprendre la vie elle est réelle comme tu dis c'est bien de se dire je vais me déconnecter pour un instant et je vais apprendre une ordre de Torah et après à voir après comment je vais faire David Deméliac nous a appris comme quoi que si tu réfléchis on fera ce que tu dis tu réfléchis à la prière pareil tu t'élèves de ce monde oui il y a des soucis oui il y a des problèmes on va gérer les soucis et les problèmes on va savoir comment pouvoir mettre les pieds au-dessus ne pas se limiter au fait que ah il y a un souci automatiquement je ne peux plus rien faire je ne peux plus faire tous les devoirs que je vais faire donc M. Chéabine nous a appris comment le faire par la Torah David a fait comment le faire par la prière vient le Baal Shem Tov et M. Chéabine c'était celui qui était plus on va dire terre à terre pour nous pourquoi ? parce qu'on se trouve dans un désert on se trouve déjà en Ukraine dans un pays qui n'était pas forcément on va dire les plus grands amis du peuple juif et parfois oui tu peux essayer de te voiler la face avec les difficultés qu'il y a mais comment tu peux te sentir comme un roi quand tu malheureusement tu es dépendant et tu es en exil avec les souffrances avec les cassettes avec les ennuis tu ne veux pas patron de ton sort tu n'es pas maître de ton sort tu es soumis au gouverneur du quartier au roi de la ville on voit malheureusement ce qui n'a pas changé dans ces pays là aujourd'hui avec la REC etc où il y a eu à l'époque des lois contre la prière contre la séconcision contre la shrita et à travers à travers une autre histoire on voit combien il y a eu tellement de personnes qui ont essayé de t'empêcher de faire ce que tu dois faire comment dans ces cas là tu peux te sentir comme un roi ? comment dans ces cas là tu peux dire oui on est le peuple élu le peuple choisi mais pas le peuple élu le peuple choisi et on a un problème on n'arrive pas à le faire viens le barachanteur le barachanteur te montre lui il a vécu dans la période qui était une des périodes les plus noires et on peut dire même que c'était une des périodes les plus bas de notre histoire Peretz Golding écrit dans la biographie qu'il a fait sur le barachanteur la phrase suivante qu'à la fin du 17ème siècle le judaïsme les juifs en Europe étaient totalement deboussoleurs avec ce qui s'est passé le siècle d'avant avec les zéro le décret de Tartat qui étaient les plus grands pogroms qui ont fait les Cossacks et les Krimelnits qu'ils ont laissé des dizaines de milliers de juifs morts ceux qui ont survécu qui ont surmonté les pogroms ils avaient du mal à se reconstruire reconstruire leur vie avant de la communauté ça a fait en sorte que les juifs ont été entraînés à croire dans celui qui s'appelait Shab Taizhi qui s'est proclamé comme un shiach qu'on attendait depuis des générations ils se sont dit voilà le messie arrive pour nous libérer mais quand il a été obligé de se convertir à l'islam par le royaume ottoman 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 qui existait à l'époque ils ont dévoilé que c'est juste un roublard c'est un truand c'est pas du tout celui qu'on attendait et donc ils sont encore une fois retombés dans la détresse à cause des pogroms beaucoup de familles sont restées sans parnaça la situation physique et financière de beaucoup de juifs n'ont même pas donné la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école à la place ils aidaient leurs parents dans le travail sans mal les riches pouvaient se permettre d'éduquer l'enfant dans la Torah ça a fait en sorte que dans le peuple juif a grandi une génération de gens simples de gens qui ne savaient ni lire et là ça a créé ce décalage entre les grands savants et les juifs c'est un buscasse que dans certains endroits on a créé des synagogues différentes la synagogue des érudits la synagogue des bouchers la synagogue des tailleurs et la synagogue des illettrées et c'est comme ça que c'était jusqu'au temps du Balachemtov c'est dans cette période-là qu'est née le Balachemtov dans cette petite ville polonaise Sluzt il est né et vivait les parents du Balachemtov les Ezer et Sera et quand ils étaient déjà un âge avancé le 18 et l'août 1698 est né leur fils unique qui s'appelait Israël alors c'est juste dans cette période-là que Balachemtov il arrive et qu'il a montré comment on a ce devoir cet engagement de faire Torah et Mitzvot et il a donné cette vitalité cette source et ce courage à tout un peuple alors oui il écrit ça dans le Côté Sikhot Balachemtov il a dit que oui même en exil même dans une situation difficile on a le pouvoir de se sentir en tant que fils de roi qui fait partie de ce peuple de roi pourquoi ? se dire que Dieu gère notre vie avec providence divine à chaque instant dans chaque état c'est quand on se comporte de cette manière pas quand tout va bien le fameux dangereur avait l'habitude de dire que donner à la zaka quand tout va bien c'est trop facile c'est quand il y a des difficultés et là je me dis que malgré les difficultés je fais ce que Dieu demande de moi là on est capable de surmonter toutes les limites et toutes les barrières comme on l'a dit tout à l'heure le don du Balachemtov c'est ce qui est le plus parlant pour chacun d'entre nous qui nous montre comme quoi pas être aveugle il y a des difficultés il y a des problèmes mais néanmoins on s'est dit que le fait qu'on a un devoir qui est un devoir important que Dieu nous a donné de pouvoir faire continuer la valeur de la Torah sur terre à ce moment là on est soumis à des lois qui sont surnaturelles au-dessus des lois de la nature on ne doit pas être soumis au-dessus des lois de la nature maintenant il fait chaud maintenant il fait froid quelqu'un qui a un devoir comme un soldat qui va à l'armée il n'y a pas se dire maintenant il pleut je ne sors pas quoi qu'il arrive il a une tâche il a une mission il doit faire sa mission qu'est-ce que ça veut dire pour finir un roi un roi ça veut dire être libre de faire comme tu dois faire et d'accepter de faire les choses que tu dois faire personne ne t'empêche le roi de faire ce qu'il faut faire et donc par rapport au judaïsme Dieu nous a couronné en tant que roi on peut faire Torah et Mitzvot sans se soucier de ce que les gens vont dire ou ils vont penser après votre raison quand ce n'est pas facile mais si on se regarde ces exemples de trois personnages David Moshe, David et le Bashiach Moshe nous a donné la force de s'élever à travers l'étude de la Torah David nous a donné la force de s'élever à travers la prière et le Bashiach nous a montré comment on est capable de faire ce que Dieu nous demande sans avoir aucune crainte sans se décaler ou sans se déplacer ou sans se démotiver en disant puisqu'il y a une difficulté pour ça je ne peux plus rien faire ça c'est première partie on vient de voir qu'est-ce qu'on a appris du Bashiach et qu'est-ce qu'on a appris comment faire comment on met ça en application dans la vie de tous les jours comment dans la vie de tous les jours on peut le faire dans ça aussi on a l'aide du Bashiach le Bashiach nous a montré comme quoi il n'y a rien qui peut se mettre sur notre chemin sur notre route pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu le monde n'est pas une opposition il a appris ça à travers sa Torah à travers ses exemples et une des bases fondamentales de la Chassidoute c'est quoi ? c'est la Ashgaha pratite pas pratique pratite veut dire qui est la providence divine nous a montré comme quoi on a parlé ça dans les cours de Tania qu'on peut revoir sur le Torah.fr et qu'il nous a montré comme quoi on doit savoir traduire la traduction que chaque sujet que chaque chose que se passe sur terre c'est géré par la providence divine même une simple paille ou un morceau de pelouse ou une feuille qui tombe d'un arbre il y a un jugement il y a un ordre qui lui a dit qu'à ce moment précis tu dois tomber de l'arbre et dans telle direction et bien la Chassidoute il a montré comme quoi Dieu il fait en sorte qu'il y a la providence divine sur chaque créature de faire en sorte que tu es arrivé dans tel endroit telle année ou telle paille qui est arrivée là-bas il y a quelques années ou tel toit qui est arrivé sur telle maison que ce soit en été comme en hiver il n'y a pas un instant il n'y a pas une chose qui se passe sur terre qui n'est pas gérée par la providence divine avant même que Dieu l'a créé le monde Dieu l'a fixé c'est quoi le but de chaque créature sur terre Dieu l'a fixé où va être l'eau où va être l'air où va être le vent où va être le soleil où va être la terre le minéral chimique plantes arbres fruits les électrons les microbes n'importe quelque chose Dieu les gère c'est toute la différence entre la croyance juive et les autres croyances que dans les autres croyances on dit Dieu l'a créé le monde au début du temps et après c'est retiré maintenant c'est une machine que Dieu il fait revivre le temps à chaque instant il fait revivre le monde à chaque instant et donc c'est la même chose avec la vie de chacun d'entre nous si tu es confiant et tu te dis Dieu il m'a placé dans cette situation dans tel terrain dans le 77 pas dans 94 pour te dire que c'est là que tu dois agir automatiquement tu ne peux que sourire et que être heureux en te disant prière Dieu qu'il donne les forces pour faire ce que tu dois faire mais dis-toi le bon Dieu savait ce qu'il a fait ou il a fait une erreur il n'a pas fait c'est pas comment dire ça la copie le brouillon est l'origine au final il savait ce qu'il devait faire alors prions à Dieu qui te donne les forces de pouvoir agir comme tu dois agir et donc qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de chacun d'entre nous que si je suis arrivé à l'aéroport dans l'avion et maintenant c'est le même moment de prier peut-être que Dieu il attend du moins que c'est maintenant que je dois montrer comment il faut prier dans ce moment-là parce que c'est à ce moment précis que je peux montrer quelles sont mes vraies valeurs et la vérité c'est qu'on voit que des gens de toute autre religion c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire alors tu peux penser que non maintenant c'est le moment de prendre l'avion mais au final si Dieu l'a décidé de te mettre dans telle situation c'est effectivement parce qu'il veut que dans cette situation tu dois agir fameuse histoire qu'on raconte à chaque fois avec une fois les déchets où ils travaillent il y avait la convention des femmes prévales dans l'Amérique tous les ans dans un autre endroit c'était en hiver ils sont arrivés dans un appareil repos je ne sais pas plus dans l'état c'était Chicago ou Detroit bref c'était vendredi ils devaient retourner à la maison pour être à New York avec leur famille et il y a eu une tempête de neige qui a fait que l'avion était annulé comme en New York ou en Amérique en général la majorité du temps un vol sur deux est annulé ou est retardé ils écrivent ils appellent le bureau du regard en disant we stock stock en anglais ça veut dire on est bloqué on est on ne peut pas on ne peut pas se déplacer et au final qu'est-ce qu'on va faire on demande à Rabin Braha pour qu'on puisse alors lui répond par le secrétaire que a Jew is never stock un juif est jamais bloqué si Dieu est à placer dans telle situation alors lui répond peut-être vous donne un tel aéroport vous vous bloquez maintenant pour une heure ou deux peu importe parce que vous avez certainement rencontré des autres personnes juives vous leur parlez qu'il y a les budgets de Shabbat qui arrivent vous allez mettre les budgets de Shabbat une fois vous allez faire votre mission pourquoi vous êtes là-bas certainement vous allez pouvoir vous en sortir combien de gens qui écrivent Rabin qui devaient aller à l'hôpital leur disait prends avec toi une boîte de tzaka et l'être filin de passer parmi les patients de leur demander de mettre la tzaka ou de mettre l'être filin peut-être que ça c'est la raison pourquoi Dieu voulait tu passes par la case d'hôpital à part les soucis les soucis médicaux ça c'est des passages une fois que tu vas remplir ta mission pourquoi tu es à l'hôpital tu vas sortir de l'hôpital chaque fois c'était quelle mission Dieu me donne à cet instant et donc ça c'est ce qu'on apprend du Baal Shem Tov l'enseignement qu'on apprend pour chacun d'entre nous c'est qu'il ne faut pas avoir peur à part la peur en soi je veux dire toutes les peurs et toutes les craintes c'est juste des démons qui veulent essayer de nous couronner de nous gouverner pour ne pas nous laisser faire quoi faire chaque fois avoir peur et se dire mais qu'est-ce qui va se passer etc et en réalité ça fait que ça bloque une personne et ça ne laisse pas agir mais si tu as cette tranquillité de te dire il y a un Dieu qui gère cette planète il y a une providence divine qui a fait que le conteneur il n'est pas arrivé aujourd'hui il arrive demain il y a une raison il sait pourquoi il a fait une chose pareil il est sûr qu'il faut agir matériellement avec tous les moyens qu'il faut pour débloquer des situations difficiles mais pas pour ça c'est soucié pas pour ça paniqué pas pour ça devenir complètement malade à ce moment là on est capable de se montrer toutes les difficultés celui qui croit en providence divine il sait que Dieu guide les pas de l'homme comme c'est écrit dans Télim 37 que tel néchama doit réparer telle réparation qu'il y a dans tel endroit des centaines d'années ou depuis la création du monde la chose qui doit être réparée ou raffinée attend que cette néchama arrive pour le faire et cette néchama là depuis qu'elle a été créée elle attend le moment qu'elle descend sur terre pour remplir la mission que Dieu lui a donnée sans aucun doute dans n'importe quel endroit où on marche on doit se rappeler qu'on est là pour purifier cette terre avec les lettres de la Torah et la Tfilet et les bonnes actions nous sommes tout le peuple juste des envoyés de Dieu chacun comme Dieu l'a décrété sur lui personne n'est libre de ce travail que Dieu l'a nommé sur chacun d'entre nous et donc la question elle est quand tu as un jeu est-ce que tu veux être un spectateur ou un acteur c'est à toi de choisir tu as le choix de faire parmi les spectateurs tu as le choix de faire parmi de ce qu'on appelle les trois mêmes lesquels qui vont faire les pagailles mais tu as d'être un acteur et la question elle est tout dépend de toi tu veux dire tu peux te dire quelle point de décision je prends sur moi pour agir comment je fais pour évoluer quand on fait maintenant la fête de Shavuot à nous de se dire on va renouveler notre lien avec les dix commandements en quoi je vais changer de ce Shavuot avec le Shavuot précédent en quoi je prends sur moi encore un engagement d'étudier la Torah encore approfondir sur une étude encore s'instruire encore une mitzvah que grâce à ça on puisse mériter de pouvoir voir l'avenir de Mashiach avec la rédemption finale et on puisse recevoir les dix commandements avec Mashiach et Rishalem pour un replay sur le Torah.fr très bonne journée à tous Chak Samer que des bonnes nouvelles et si Dieu veut à la semaine prochaine